L'histoire du nucléaire est marquée par des catastrophes et la réalité quotidienne par des incidents, souvent étouffés par les exploitants et les États. Failles de sécurité, vieillissement des centrales, défaillances humaines, terrorisme, pénurie d'eau, montée des océans et événements climatiques sont également des facteurs de risque. La filière est vulnérable par essence et ses nombreux dangers sont intrinsèques à sa technologie. Parfois, malheureusement, un drame advient. Les catastrophes de Tchernobyl ou de Fukushima, c'est la contamination irréversible des nappes phréatiques, de l'air et des sols, des populations irradies et des victimes par milliers sur plusieurs générations, dont de nombreux enfants. C'est aussi l'exode massif et des territoires abandonnés aux allures de champs de ruines. En amont de la filière, existent les risques liés à l'extraction et l'enrichissement. En aval, les risques liés aux dizaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs accumulés et au démantèlement des réacteurs. Au total, cela représente beaucoup de risques pour une source d'énergie qui ne représente que 3% de l'énergie consommée dans le monde, une énergie qui pourrait être évitée et remplacée par des énergies plus sûres et plus économiques. Pourquoi nier le risque nucléaire alors qu'il est plus fort que tous les autres ? Pourquoi faire le choix du risque lorsqu'on peut l'éviter ? D'autant que la décision gouvernementale de fusionner l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire avec l'Autorité de sûreté nucléaire est très préoccupante. Face à de tels enjeux, environnementaux et humains, les organes d'expertise et de décision concernant le nucléaire doivent demeurer dissociés, afin que les alertes de sécurité soient émises et rendues publiques à temps. La sûreté nucléaire est un sujet d'attention de tous les instants. Elle est trop importante pour diminuer la transparence et l'indépendance des organismes. Merci. 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 Merci.